bonjour et bienvenue au nouvel épisode et ça va être avec une petite intro je j'imagine on a déjà fait ça à plusieurs fois donc on va finir en fait la recherche du mur et bien sûr à nu vont pas aimer ça parce que en gros ils cherchent ce qui est marrant c'est qu'ils cherchent le moindre la moindre petite chose pour se détester au cas où s'ils se détestaient pas assez au cas où juste au cas où donc on va passer le temps vous allez voir alors les murs du projet jericho donc ça c'était pour que les bases défense de basso un peu plus simple de vraiment à capacité défense et environ 25% trop bien j'aime beaucoup comme il parle vu que ces trois personnes ce qui est le problème avec à nu c'est qu'ils sont trop extrêmement en fait maintenant que je m'en rends compte en fait parce qu'ils peuvent être intéressants dans le sens où ils veulent muter aussi ils veulent changer parce que phoenix c'est pareil vous avez vu en nous on a des on a des des soldats cyborg on a des soldats de en muté enfin je fais les deux mois donc ça m'intéresse moi aussi de d'aller dans n'importe quel sens pour après c'est pour gagner la guerre dans un sens pour survivre mais en théorie on fait pareil mais c'est que eux ils sont complètement extrémistes en fait dans leur dans leur délire c'est que ils veulent que tout le monde change peu importe ses limites ils veulent pas ils vont pas demander donc voilà et on a une nouvelle recherche du coup grâce aux murs on a sa forteresse de commandement les plans de tobyas west pour sauver la terre nécessite un poste de commandement principal une forteresse imprenable où l'effort de guerre pourra être coordonnée le coup de recrutement des soldats est réduite 50% là c'est pas mal on va le prendre aussi on va le prendre aussi parce que pourquoi pas voilà simplement en tout cas moi je continue donc il ya alpha 1 et 2 ils sont toujours en direction pour pour l'antarctique et j'ai toujours behemoth et tout ça je dois faire toujours ma défense et tout donc voilà donc on se retrouve un peu plus tard ok donc et non on est de retour je alors c'est une écloserie c'est pas vraiment nouveau mais je voulais vous montrer donc j'ai fait mon équipe donc on a donc djamal est devenu donc plus ou moins cyborg avec sa âge et utilise énormément de points aussi donc je vais vous montrer ça donc on lui a mis le corps qui lui permet de taper pour un seul point d'action après je lui ai mis les jambes de propulsion comme ça ça permet de faire des bons ce que je me suis dit les bons en fait dans certains cas ça peut être vachement intéressant genre par exemple là je pense que genre il peut sauter comme ça ou peut-être comme bah c'est peut-être un peu loin là mais mais je crois qu'il peut il peut sauter en fait il peut il peut pas mal sauter à différents endroits on a ça on a notre mastodont tireur d'élite avec le canon on a notre sniper berserker aussi et après on a notre nouveau notre nouvelle prêtre technicien parce qu'elle a des bonnes habiletés donc voilà j'ai fait utiliser pas mal de ressources honnêtement donc on a ça on a déjà ça commence juste avec ça on va voir un peu ce que ça donne un genre fait voir alors si j'ai bien fait cette histoire ou c'est d'adrénaline ok 135 c'est pas mal c'est pas mal 540 il a pas encore genre qu'on le blesse là qu'on le blesse il peut pas enfin il gagne 50% de dégâts en plus il n'a pas encore ça et là j'ai mis pour le moment que le le fusil laser donc il a un peu plus de précision mais il a moins de dégâts on a ça aussi donc canon ok très bien voilà je trouve que c'est pas mal on aurait pu le tuer ça c'est un tireur d'élite infiltré il n'y a pas de il n'y a pas de truc spécial avec lui il n'y a rien de spécial lui par contre et après il y a notre jamal qui peut courir assez loin attention on va faire frénésie on va placer des tourelles comme on fait que d'habitude ok très bien jamal tu vas pour le moment rester là ok très bien je vais un peu montrer voilà les classes un peu bizarre qu'on peut faire mais qui peuvent être assez intéressantes ok très bien là on a jamal qui va pouvoir normalement faire un petit carnage j'ai utilisé aussi pas mal de pc donc ça me fait un peu peur j'espère que ça va fonctionner lui il a 6 sur 11 donc ça va il peut faire deux fois la poussée d'adrénaline là on a quoi comme ok elle fait juste du cri psychique ça va ok jamal donc liquidation rapide hop donc il a juste besoin de liquidation rapide je vais voir un peu les dégâts alors tu fais tu fais 288 de dégâts et t'es full vie parce que t'es mastodon en fait t'es mastodon avec les bonnes habilités donc t'es mastodon t'as du 50% de dégâts en plus ça t'as bagarreur il a arme de contact non c'est pas cette habilité c'est celle-là 20% dégâts en plus et après il a le l'autre habilité qui rajoute 10% insouciant je sais pas où c'est insouciant 10% donc déjà il tape à 288 donc ouais on lui a mis même du coup on lui a mis assaut oui assaut mastodon donc du coup ah peut-être que j'ai pas l'habilité par contre oui non je l'ai pas encore ok annulé mais il pourrait genre on peut on peut ne pas lui mettre grand chose en fait dans l'inventaire et récupérer tous les objets ouais on peut faire ça on peut faire ça ok il y a un truc là genre là 288 il one shot tout ou presque où tu vas mec il avait combien l'autre il avait beaucoup d'HP voilà très bien 288 toi t'es quoi c'est des verres que tu veux balancer ok on peut aller là il faut pas oublier aussi qu'on peut faire du coup courir et le bon le bon le bon ça peut être pas mal on peut sauter on peut utiliser le bon pour sauter à des petites hauteurs ouais on peut faire ça ça c'est bien ça non non le bon est vraiment cool je pense que je préfère ces jambes là et après il peut faire courir bon bien sûr attention c'est deux fois un maximum mais il peut faire courir pour gagner de la de la distance voilà 232 vies on va voir s'il peut le tuer normalement oui je pense et du coup il a besoin que de 5 points de volonté on peut partir on peut avancer je crois ok on a trouvé voilà voilà fais voir un peu la vue la vue que t'as eh pas mal la visée pas mal la visée j'ai essayé de lui mettre les choses qui augmentent vraiment la visée donc du coup on peut faire encore une petite poussée d'adrénaline hop je sais pas ce qu'il a touché derrière il a touché ça je pense qu'à la limite ce qui manque parce que c'est pas un infiltré très bien euh qu'est-ce qu'on peut faire euh je peux essayer de la tuer en fait bon 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 on va se mettre comme ça très bien hop très bien il nous reste toi c'est quoi là-bas ah oui les closeries ok ça marche donc là j'ai 14 je peux à la limite je peux tirer juste une balle on va exploser euh ok je vais je vais le voilà il va nous balancer les vers c'est pour ça que j'ai mis plein de tourelles comme ça ok euh toi du coup il faudrait lui mettre plusieurs différentes armes ou même que je fasse une arme phénix en fait ah j'aurais dû lui donner l'arme phénix en fait j'étais con c'est pas grave euh je sais pas si c'est vraiment utile de balancer une grenade parce que j'ai une grenade sur moi je devrais prendre l'épée ça fait saigner là par contre on aurait dû prendre l'épée par exemple c'est le coup vache pardon c'est la tourelle je viens de me péter la tourelle putain de merde je vais recommencer la partie une fois que j'aurai fini la vidéo putain de merde je peux aider à tirer ou pas c'est un peu loin de toute façon il n'y a personne qui arrive je crois ouais non il n'y a personne putain j'y crois pas que j'ai défoncé ma tourelle quel abruti voilà donc il faudrait l'épée qui fait saigner honnêtement pour que ça soit un peu mieux parce que là là on va mettre du temps j'ai pris une grenade de feu mais je ne sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose je peux voir je fais combien 1200 je fais quand même super mal c'est incroyable alors je peux voir je peux faire ça et les araignées au pire voilà 178 toi tu as plus de points donc il faudrait que tu récupères après j'ai pas vraiment besoin de vous montrer le combat entier vous avez compris le système je pense que vous avez compris le système du coup l'équipe est très puissante je ne veux pas dire mais peu puissante ils ne sont que 5 ils sont simplement 5 tu peux voir le vert ou merde comment ça se passe des fois je crois qu'il y a des petits bugs mais non c'est bon tu vois est-ce qu'on a d'autres verts ou pas il m'étonnerait que je le touche de là on lui a détruit l'arme on lui a détruit l'arme vous avez vu un peu la puissance du truc de l'équipe avec les après vous pouvez faire pour ceux qui se demandent est-ce que genre tu tapes à 305 voilà si on pouvait avoir l'épée là qui fait saigner à 50 à chaque fois ça serait trop bien je vais vous montrer après à la fin mais je crois que le combat je vais le recommencer juste parce que j'ai perdu la tourelle ça me fait chier j'ai pas envie de gaspiller parce que je vais vous montrer j'ai consommé tellement de ressources c'est un peu abusé alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui arrive on a les trucs sur la gauche là 8 points ok ça marche on va te mettre là hop j'aurais dû le bouger après quoi que ok très bien ok je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon et normalement elle soigne aussi beaucoup mieux on va voir on va regarder je vais voir un peu 176 au lieu de 140 elle soigne 176 au lieu de 140 ça fait quand même une bonne différence c'est quand même vachement bien surtout sur tout ce qui est genre véhicules et tout ça donc c'est c'est ce que ça fait le 30% supplémentaire quand quand vous êtes sur sur un technicien quoi que ça va faire mal alors on va faire liquidation rapide et on peut faire courir oh cool hop là voilà non le bon le bon est vachement sympa le bon le bon est vachement cool oh merde les tourelles elles vont commencer à tirer n'importe quoi c'est pas grave le bon est vraiment sympa je recommande ses jambes en fait c'est vrai que sur des parce que ça fait j'ai pas fait de tanière en fait depuis que j'ai changé Adèle vous vous rappelez Adèle de la team alpha depuis que j'ai changé Adèle avec ses jambes il y a que Adèle qui a dans mon groupe il y a que elle qui a ses jambes là et j'ai pas refait de tanière du coup donc j'ai pas vraiment eu de terrain comme ça qui montait descendait avec des trous et tout et du coup et du coup je savais pas trop l'efficacité du bon ben là en fait on voit que c'est pas très bien bon après le combat était pas mauvais c'est juste que j'ai perdu une tourelle ça me fait un peu chier en plus j'ai perdu une tourelle bêtement c'est ma faute donc je sais pas si je vais le recommencer ou pas ok c'est bon on a fini voilà donc ouais du coup je sais pas si ça va être ça l'épisode ou pas je voulais vous montrer ça en fait absolument mais ça m'a coûté cher ça m'a coûté cher ça m'a coûté cher j'avoue je vais vous montrer un peu le détail ça va peut-être être notre épisode au final on va voir que ça va faire une vingtaine de minutes 30 minutes peut-être et ça c'était en élevé je crois et on était que 5 donc ça c'est l'équipe donc on a notre du coup on a notre sniper notre tireur d'élite berserker donc il faut penser que je lui avais mis ça donc ses dégâts 120 au lieu de 130 déjà de 1 il a ça et il faisait à peu près 175 je crois alors après nos snipers font plus de dégâts oui parce qu'ils sont infiltrés et ils ont 50% de plus genre ils ont ça en fait attaque furtive dégâts infligés sans se faire détecter augmente de 50% donc eux quand ils ont ça et ça ils font dans les 200 plus ce qui est extrêmement utile pour beaucoup de choses par contre le truc c'est que quand je pourrais vous avez vu j'étais je crois à 600 de pc je crois que j'étais à 600 il m'en reste plus que 200 parce que j'ai utilisé un peu pour la volonté ici et d'autres trucs donc là par exemple la férocité ça serait 50% maximum donc il faudrait en fait lui faire un peu des dégâts vu qu'il ne régène pas parce qu'il n'a pas le corps pour régénérer il faut lui faire un peu des dégâts et en théorie du coup lui aussi le raccontamment du 50% de dégâts après encore une fois je ne sais pas le ratio par rapport à genre si on perd genre 1% d'HP est-ce que ça fait 1% de dégâts en plus est-ce qu'à 50% de vie on est à 50% maximum je ne sais pas trop je pense j'imagine j'imagine qu'ils ont fait ça facilement mais voilà on le garde à la moitié de sa vie par exemple il fera toujours du 200 plus peu importe si les ennemis le voient et tout ça il est techniquement un peu plus résistant aussi parce qu'il a quand même la tête blindée qui fait 30 d'armure il a les jambes piétineuses qui font aussi 30 et après il a ça donc il est un peu plus tanky qu'un mec comme ça par exemple voilà il est un peu plus tanky bon après il faut qu'il reste bas en vie aussi ça c'est le problème et il peut tirer donc 4 fois avec la poussée d'adrénaline et il n'est jamais stun aussi donc il peut tirer 4 fois puis après le deuxième tour 4 fois etc etc s'il tue à chaque fois des trucs et qu'on a aussi un petit régène de point d'action non pas de point de volonté pardon et bien il va faire très mal comme on a vu genre on a détruit un chiron dès le début au premier tour vous voyez avec genre 2 personnes 3 personnes peut-être je crois donc on a pu faire ça dès le début et encore il n'est pas parfait parce qu'il n'a pas insouciant mais bon après il y a aussi un truc parce qu'insouciant ça baisse la précision donc je dirais que sur lui peut-être il ne faut pas le mettre parce que déjà la précision elle est juste à le plus 11 alors que ah oui ils sont non à plus 15 je vais voir les miens de sniper comment ils sont genre Nicolas ah merde je ne sais pas le vêtement fait chier ah peut-être qu'en fait la précision elle n'est pas si différente elle n'est vraiment pas si différente ouais je suis en train de me dire mais voilà on n'a pas le sniper avec insouciant et tout ça donc c'est bête maintenant je me dis putain j'aurais dû mettre mes mes snipers à moi un berserker enfin au moins un au moins un en berserker ça aurait été vraiment bien mais bon c'est pas grave maintenant c'est fait c'est fait c'est trop tard mais voilà ça c'est pour déjà le sniper berserker ça marche très bien il lui manque juste la férocité c'est tout et après bien sûr les trucs en plus si vous voulez par contre il y a un truc intéressant c'est qu'il pourrait prendre des armes lourdes il pourrait prendre des armes lourdes et tirer avec le canon d'armes lourdes genre 4 fois d'affilée parce qu'il a ça il a homme fort et il a tireur pro donc il a plus 50% de précision c'est ça qui est bien en fait avec le coup du sniper après on a donc Elsa donc c'est juste parce qu'elle a bien préparé et guérisseur donc c'est vraiment ça c'est ça qui est important je lui ai mis déjà le corps donc ça m'a coûté bonbon déjà ça m'a coûté 116 et 230 j'ai quasiment plus rien c'est trop bien ça lui je lui fais la mutation après on a notre donc tireur mastodon tireur d'élite donc pourquoi ça fonctionne en fait c'est parce que bon les canons ils sont vraiment pas précis du tout pour d'effectifs 17 mais là on a tireur pro en fait plus 50% et après il a homme fort donc 20% de précision sur les armes lourdes donc voilà après à la limite on peut lui mettre ça ça augmente encore la précision de 20% mais on met les dégâts diminuent alors est-ce que ça vaut le coup je sais pas 10% de dégâts ça fait quoi 180 il passe du coup à 180 c'est ça je sais pas si ça vaut le coup j'en sais rien peut-être que ça vaut le coup honnêtement peut-être que ça vaut le coup de mettre ça il faudrait que je teste parce que 20% c'est pas mal ça ferait limite un sniper en fait il a 26% de précision de base donc voilà ça c'est notre mastodon tireur d'élite après bien sûr on a notre robot donc lui il m'a coûté bonbon il m'a coûté donc 89 270 et après j'ai mis ça donc 49 et 145 il m'a coûté méga cher mais on a vu la puissance du mec il massacre tout en fait 260 de dégâts de base il passe à 288 et c'est 288 full vie c'est full vie il est nettement mieux que Garcia par exemple après Garcia bon Garcia il peut détruire les armures avec le truc de berserker et tout ça on va dire qu'il est sympa Garcia puis il résiste il régène et tout ça mais lui vous le mettez dans un champ de bataille mais oui voilà il massacre tout en fait et puis en plus on n'a pas encore genre prêt pour l'action par exemple parce que quand on aura prêt pour l'action et vous avez vu les stats je ne les ai pas touchés j'ai juste mis vitesse au max pour qu'il aille partout vous prenez prêt pour l'action donc du coup à chaque fois qu'il va tuer quelque chose il pourra ramasser son arme parce qu'honnêtement il n'a pas besoin d'avoir un inventaire il n'a pas besoin de à la limite vous lui mettez un soin et différentes armes de corps à corps à la limite si vous voulez mais c'est tout genre par exemple il faudrait mettre la lame qui fait du saignement mais voilà c'est complètement abusé mais bon il coûte très cher il coûte très cher à faire il coûte très cher en PC il coûte très cher en augmentation par contre un des plus chers et après bon là on a notre notre sniper infiltré de base donc ouais ça ce sont les la nouvelle équipe la nouvelle équipe parce que j'étais en train de avec mon équipe celle-là la alpha elle va descendre pour faire la mission je crois que ça va être notre épisode en fait cet épisode j'ai ça à prendre j'ai secourir des soldats indépendants mais c'est même pas des augmentés donc ça va être des soldats un peu pourris mais peut-être que je ferai vous savez une sauvegarde et je rechargerai la partie pour voir si on peut pas avoir des personnages avec des bonnes habilités et comme ça je pourrais tester des builds et vous les montrer ça pourrait être sympa parce que là j'ai l'hélios bravo avec le buggy donc en théorie je vais pouvoir les sauver sans problème mais voilà le behemoth est fini normalement il va aller partir il reste encore pas mal de choses à faire mais ouais ce sont donc les nouveaux persos qui promettent je pense que pour l'équipe alpha on peut peut-être prendre henry ça nous fera un sniper avec sniper qui tire un peu plus souvent donc elle Elsa il faudrait qu'elle vienne aussi avec nous parce qu'elle est quand même mieux un guérisseur et bien préparé elle a les deux donc ça c'est top et après on peut prendre Jamal avec nous aussi mais honnêtement ça va être un peu pété j'ai un peu peur que ça devienne redondant mais bon dans un sens c'est comme j'ai dit c'est un build qu'on peut faire donc c'est complètement legit mais c'est très très cheaté par contre c'est extrêmement cheaté mais je veux bien qu'on le teste dans l'équipe alpha je veux bien qu'on le teste parce que l'équipe alpha elle fait toujours les trucs les plus gros en fait et Mohamed avec le canon L2 je sais pas s'il y a plus gros que ça je sais pas du tout je pense pas mais il est pas mal après est-ce qu'on pourrait faire genre un mastodon doublé d'un d'un berserker pour qu'il tire 4 fois en fait non parce que en fait il manque ça il manque vraiment le tireur pro le tireur pro c'est ce qui fait fonctionner le build en fait parce que la précision elle est tellement pourrie donc il faut de la précision à tout va donc voilà donc on peut pas changer ça mais par contre comme j'ai dit il y a Henri qui peut peut-être le faire parce qu'il a homme fort donc 20% de précision en plus sur les armes lourdes on pourrait techniquement lui mettre et je pense que je vais le tester lui mettre aussi un canon et il pourrait tirer 4 fois donc donc ouais c'est une possibilité donc voilà enfin voilà ça sera tout pour l'épisode je voulais vraiment vous montrer en fait des builds un peu un peu pas vraiment orthodoxes quoi qui sortent un peu du lot et je pense que c'est difficile à les faire fonctionner dans le sens où il faut beaucoup de ressources il faut vraiment de différentes ressources chères demandées et rares donc c'est plutôt pour milieu de jeu fin de jeu mais c'est très puissant c'est extrêmement puissant donc donc voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu moi je vais sûrement refaire la mission parce que du coup je voudrais pas perdre ma tourelle parce que j'ai déjà pas de ressources et il faudra que je teste encore un peu plus de trucs mais voilà ça c'est une équipe de 5 qui est complètement abusée vraiment cool je suis content en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine donc la prochaine je vous le dis on fera alors sauf s'il y a quelque chose j'avais dit de façon s'il y a quelque chose qui se produit on fera autre chose d'abord mais ouais la prochaine fois on ira faire le site d'exploration normalement on fait ça moi je vais continuer en fait à jouer avec Bravo1 je vais aller leur faire faire différentes structures parce qu'il y a plein de structures de tous les côtés je j'ai même envie d'aller faire ça mais je sais pas si je peux honnêtement je pense que ça va être très difficile donc je pense pas que je puisse à 5 je parle donc je pense pas que je puisse mais si jamais j'y arrive je ferai un petit montage et je vous montrerai enfin si je tente en fait si je tente mais voilà même pour les sites en théorie avec autant de dégâts que avec autant de dégâts de la part de Jamal je pense qu'il peut one shot tous les tous les anciens je crois il peut passer l'un après l'autre et tous les défoncer je crois qu'ils avaient quoi 220 HP maximum et lui il fait du 288 à peu près donc ouais donc ouais ah ça va être bien quand on va pouvoir crafter genre ça le mec il va être instoppable attends le jeu il aime bien glitcher pour ça c'était quoi c'était bon ouais quand on va pouvoir crafter ça on va sûrement taper à 350 je dirais proche des 400 on va être proche des 400 avec ça parce que de 160 on passe à 288 là à 220 on doit passer presque à 400 je pense donc ouais quand il va faire ça ça va être carnage ça va être carnage mais voilà ce sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao 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 ciao